Merci Gaël ! Merci Gaël ! Tu gères ! Tu t'habilles trop bien ! Ok les potes c'est Galopage, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, vraiment je voulais vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. Vraiment que l'année soit parfaite pour vous, vraiment qu'elle vous aide à concrétiser vos objectifs, vos besoins, vos envies, que ce soit des voyages, votre bac en fin d'année pour les terminales ou vraiment juste avoir son permis pour d'autres comme moi par exemple. Ah là c'est un peu pressant maintenant, ça devient un peu urgent. Vraiment que l'année 2018 soit belle, soit douce, qu'elle soit vraiment paisible pour vous, sur vos grosses têtes là les petits potes, des petites racailles, que tout vous porte et que vraiment tout aille dans votre sens, vraiment. Avant de commencer les potes, juste vous dire rapidement, c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Donc c'est vraiment sur Instagram, je vous le mets constamment en haut dans mes vidéos maintenant, je le mets juste ici en haut. Et plus on va monter sur Instagram et plus je vais faire des concours avec vous, vous propose des choses et tout ça. Donc vraiment c'est important de me suivre sur Instagram, voilà. Et donc les amis on commence avec un t-shirt, donc c'est juste celui-ci, voilà. Donc Paris Colette Club. Donc écoutez ce t-shirt là j'ai pu le copre par chance, par miracle, par je ne sais pas quel signe du bon Dieu. C'était donc chez Colette, le jour de la fermeture de Colette, donc le 20 décembre, rip Colette. Voilà, je pense que tous les fans de streetwear, de sap, un peu de luxe et tout ça sont un peu en deuil entre guillemets. Et personnellement c'est un peu dur à accepter que Colette soit fermé maintenant. Mais voilà, donc du coup je suis parti le jour de la fermeture et je n'étais pas en avance, je suis parti, il était vers 18h et tout. Ce jour là j'ai fait un shooting et tout donc je n'ai pas pu aller avant. Je me suis rendu là-bas et par chance, par chance, le fait de connaître les gens ça a du bon. Puisque voilà, avec mes connaissances du staff qui est là-bas, j'ai pu en fait demander et il restait en fait ce t-shirt, le seul t-shirt en hommage à Colette. En boutique, il n'y avait plus rien niveau sap. J'ai pu demander ce t-shirt là, donc c'est un XL. Évidemment c'est un coton qui est absolument confortable à ce truc. La matière, le confort il est excellent. Simplement moi je rentre dans mon pantalon, dans mon jean, je trouve ça beaucoup plus classe que le maître. En plus c'est du XL donc il est un peu long si je le laisse dépasser du jean. Donc soit je mets le devant, juste le devant. Ou soit je mets vraiment tout le t-shirt dans le pantalon avec une belle ceinture. C'est absolument nickel et je réfère largement ça. Donc voilà, gros kiff pour ce t-shirt là. Colette, Rip Colette, Forever Colette, voilà. Deuxième t-shirt les potes, donc c'est la même marque. Du coup j'en ai deux. Donc c'est de la marque Fuck Art Make Tease. Donc nique l'art et fait des t-shirts quoi en gros. Donc cette marque là j'ai connu chez Colette. Comme quoi Colette m'a fait connaître pas mal de marques. Donc notamment celle-ci, que je kiffe de plus en plus. Je crois qu'il y a aussi des casquettes. Ouais casquettes, il y a des hoodie également. Donc il y a le hoodie par exemple avec le même message, narcissisme. Voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt. Il est très simple, blanc, avec une écriture très basique. Simplement, message très simple, narcissisme. Voilà, coton excellent. Je tiens à préciser. Et gros kiff. Moi je l'ai pris par contre en taille M. Et il n'est pas non plus près du corps. Donc comme quoi des fois ça dépend des vêtements. Et des vêtements qui taillent M près du corps. Des fois M un peu large. Un peu oversize. Mais bon. Mais en tout cas pour cette marque là, je sais que le M ça me va tout à fait. C'est très bien. Donc voilà. Et par rapport à ça, deuxième t-shirt. Donc là celui-là c'est pareil, la même marque. Et le message c'est I'm not a rapper. Donc je ne suis pas un rappeur. Voilà. Je pense que tout le monde le sait. Celui-là il n'est pas en message inversé. En mode de miroir. Voilà. Simplement il est marqué I'm not a rapper. Donc très simple. Pareil là par contre c'est en taille L. Donc il est un peu plus oversize que le M. Qui est déjà pas mal oversize. Donc voilà. Ils étaient au prix de 40€ chez Colette. Et mon t-shirt Paris Colette Club il est aussi à 40€. Donc voilà. Dernier t-shirt de la vidéo les potes. Puisqu'il s'agit donc de la collection collaboration plutôt entre Cause et Peanuts. Ils avaient déjà fait une collection ensemble. Ils ont renouvelé ça. Donc dernièrement j'ai copt ce petit t-shirt en taille L. Donc il existe en noir, en blanc. Il y a aussi les hoodie en blanc, blanc crème je crois et noir. Il y a aussi des peluches. Donc de la collection Cause et Peanuts. Cause qui est un artiste de street art. Voilà on connait la qualité. Pour ceux qui connaissent un peu les vêtements de chez Uniqlo. On connait la qualité des vêtements. Qui est absolument impeccable. Incroyable. Le coton il est épais. Il est magnifique. Il est magique. Et quand on porte ce genre de t-shirt vraiment on se sent bien. C'est épais. Ce n'est pas un t-shirt vraiment super fin. C'est super cool. Et donc voilà. Il est simpliste. Il n'y a rien de ouf. A part le petit détail de la poche. Vraiment le petit Snoopy qui dépasse. Sur les manches on a un petit. On a le double X. Donc de Cause. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas le voir. Parce que c'est petit. Mais voilà c'est brodé. Cause. Et on retrouve les mêmes signes sur les paires de Jordan. Qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Là je me suis un petit photo. Voilà. Donc Jojo avec collaboration Cause. Donc voilà. Gros kiff. Et t-shirt simple. On adore. Il était au prix de 14,90€ ou 12,90€. Je ne sais plus. 14,90€ je crois. Je crois. Ouais. Il me semble. Maintenant les potes on passe au pull. C'est parti. Et les potes on commence les pulls avec. L'un de mes préférés maintenant. En fait c'est un pull que j'écope en V-dressing. Et donc dans ce V-dressing. Il y avait Samy Portejoie. Donc Samy qui met pas mal de Weekday. Cause. De Laun également. Et donc ils vendaient ce pull. Ce pull de chez Weekday. Et franchement la matière elle est assez particulière. C'est un. Ouais le pull il est un peu lourd en fait. Quand tu le portes tu fais. Ah ouais. Il y a vraiment une pièce sur toi. Donc en gros c'est une matière assez particulière quoi. T'as compris. Et donc voilà. Je vais faire des petits prions. Comme d'habitude. Vous voyez un peu comment moi je le porte. Mais voilà. En plus il y a un petit col qui monte un petit peu. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. Voilà. C'est un petit Weekday. Weekday c'est une marque que j'ai connue il n'y a pas très longtemps non plus. Et pourtant ça fait longtemps que ça existe. Donc il y a une boutique Weekday à Paris. Donc c'est bon à savoir. Je mettrai l'adresse en barre d'infos si vous voulez aller voir. Il y a aussi un site pour acheter en ligne. Donc je mettrai ça en barre d'infos. On passe à deux autres pulls. Puisque je les ai achetés tous les deux. Chez KiliWatch. Plus dans le plus je t'en kiffe sur les pulls en relief. Comme celui-ci. En fait il y a les dessins. Les motifs tout ça d'accord. Mais de près vous voyez que c'est vraiment brodé en épaisseur en fait. C'est pas juste à plat. Les pulls je l'ai eu à 25€ chez KiliWatch. Et celui-là c'est 30€. Chez KiliWatch. Donc c'est pas donné. C'est pas des pulls à 12€. Mais ils sont cool. Ils sont en bon état. Ils sont impeccables même. Je peux te dire. Donc voilà. Donc impeccable. Genre franchement c'est clean. Dernier pull de la vidéo les potes. On passe sur un petit pull H&M. Donc basique. Donc ce que j'ai aimé sur ce pull. C'est que genre il y a un petit zip et tout. Avec un anneau. C'est plutôt cool et tout. Ça arrive au niveau de la moitié du hoodie quoi. Donc c'est très cool. Tout ça en dessous d'un manteau. Ça fait vite habillé. Ou d'une veste de costume. Ça fait archi habillé. Donc c'est vraiment cool. Donc on a un petit col un peu en élastane. Voilà. Et le reste c'est un peu coton. Après il tient pas forcément super chaud celui-ci. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je le porte assez souvent. Et au niveau du prix les amis. On est sur je crois 25€ ou 20€. Je sais plus. Après je sais pas s'il est encore en vente. Là je vous promets rien. Parce que franchement. C'est en Dax. Il est parti super vite ce pull là. Il était souvent en rupture de stock. Donc il a eu un restock. Donc franchement. Je sais pas. Honnêtement je sais pas du tout s'ils l'ont encore. En tout cas c'est un pull qui est vraiment très cool. Ouais. Sous une veste ou un manteau. Ça fait vite habillé. Parce que vraiment. Ça fait la petite fermeture ici. Qui vient au niveau du col. Assez haut. Coup de coeur. Maintenant les potes. On passe au jean. C'est parti. Alors au niveau jean. Je voulais partir là dernièrement. Sur un jean bleu clair. Assez simple. Sans trous. Sans motifs. Un truc basique. De chez Basic. Terminer les jeans avec des trous. C'est fini. J'ai déjà un jean. Qui a quelques tâches d'usure. Donc qui a quelques trous. Ça me va tout à fait. Mais là je veux vraiment avoir un jean basique. Simple. Vierge entre guillemets. Pour avoir vraiment un petit flow. Juste comme il faut. Donc moi du coup. Je suis parti chez Weekday. Du coup ils ont pas mal de choix. Moi je suis parti sur un petit jean comme ça. Avec quelques petites tâches. Un peu délavées sur les poches. Mais c'est rien de. Voilà. Y'a pas de trous. C'est un jean basique. Simple. Quand je le mets avec ma paire de Ralph Simmons. Par exemple. Ça va nickel. Ma paire de J-Way blanche. Nickel également. Donc franchement c'est parfait. Donc voilà. Peut-être une petite tâche un peu de délavée. Au niveau de la petite poche. Dans la poche. Et alors moi je trouve que ça commence vraiment à passer un peu les jeans à des trous. En fait. Donc voilà. Et donc du coup au niveau du prix pour le jean. On part sur du 40. 45 euros. Si j'ai pas de bêtises. Oui parce que les jeans de chez Weedday sont un peu chers. Mais au moins la qualité est vraiment excellente. C'est au même niveau que Topman je pense. Et voilà. Il fait grave l'affaire et c'est cool quoi. Voilà. Donc maintenant on passe sur un pantalon. Et non pas un jean. Donc ce pantalon là je l'écope chez Koss. Parce que Koss c'est une marque que j'affectionne de plus en plus. Ce sont des soldes superbes. Je l'ai eu au prix de 16 euros. Au lieu de 80 euros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 16 euros. Même pas 20 euros. Moins cher qu'un jean H&M. Et pourtant en meilleure qualité voilà. J'ai juste ça à dire. Du coup c'est un pantalon en laine. Il est bleu marine. Donc par contre il prend bien les poils. Ça c'est relou. Parce que comme c'est de la laine. Il prend grave les poils. C'est chiant. Mais tranquille. Du coup il est archi confortable. Il est un peu loose. J'avais donc fait une photo sur Instagram. Avec le pull de chez Weedday. Donc le pull de tout à l'heure que j'ai cop en V-dressing. Vraiment un pantalon qui est un peu évasé en bas. Et pareil je le mets souvent avec Meraf Simons. Donc. Et putain. Parfait. Voilà. Il y a une bonne pince qui fait tout le long. Donc voilà. C'est un pantalon à pince. Il est archi beau. Archi efficace. Archi confortable. Et moi je retournerai là très bientôt. C'est la semaine prochaine. Mercredi c'est les soldes. 10 janvier. Donc je pense que je vais retourner chez Cos. Donc il est à Etienne Marcel. Ouais. Etienne Marcel. Donc voilà. Donc là vraiment j'ai hâte d'être là aux soldes. Pour aller voir un peu ce qu'ils ont. Et à mon avis ça va être pas mal. Donc j'ai hâte. Voilà. Pareil je n'avais pas de pantalon. Donc c'est encore un Cos. Je vous le dis. C'est encore un pantalon Cos. Donc je n'avais pas du tout de pantalon comme ça. Cette couleur là. Donc gris assez clair. Donc je l'ai vu sur un vendeur. Justement de chez Cos. Un vendeur qui avait une paire de TN avec. Magnifique. Donc du coup j'ai fait. Par contre il n'était pas soldé. Donc du coup il était à 80 euros. Ça pique. Pas du tout une qualité H&M. C'est vraiment une qualité supérieure à H&M. Bien supérieure à Zara. Etc. Et franchement. Cos. Là je vais l'aider à fond. Je l'ai porté avec ma paire de Jewel. C'est parfait. Et franchement. C'est un beau pantalon. Donc avec une petite pince devant. Voilà. De pari d'autre. De chaque côté. Donc un pantalon à pince. Voilà. Et donc du coup. Si on va faire un pantalon à pince. Avec ce pantalon là. Qui n'a pas de pince. À part. Au niveau du passant. On peut directement plier le pantalon en deux. Au niveau de la jambe. Le repasser. Comme ça. Ça fera une pince de haut en bas. Et c'est cool. Mais sinon on peut le laisser comme ça. Pantalon simple. Voilà. Détente. Une paire de sneakers basique. Une petite paire de derby. Au calme. En cuir et tout. Parfait. Voilà. Au moins j'ai une qualité de pantalon qui ne bougera pas. Après 50 000 lavages. Et franchement. Et vraiment. Je pense que des fois. Il faut faire vraiment l'effort. De mettre un peu plus pour le prix. Et avoir un pantalon. Un vêtement qui va vous durer super longtemps. Comme le weekday. C'est de la très bonne marque. C'est de la bonne qualité. Et franchement. Il vaut mieux mettre un peu plus de prix. Pour avoir un produit qui va durer plus longtemps. Pantalon 80 euros. Mais j'en suis très fier. Et n'y a pas de soucis. Il est super cool. Voilà. Maintenant les potes. On passe au dernier pantalon de la vidéo. Après je vais vous montrer une doudoune. Que j'ai acheté chez l'épisode. Et après. Il y a une paire de sneakers. Voilà. Donc du coup. Au niveau du pantalon. Donc ça fait un moment. Que j'allais chercher un pantalon en velours côtelé. Vous savez. Comme les trucs de grand-père. Vraiment à l'ancienne. Ça revient grave à la mode. Et même sur Rassos. Ils en vendent pas mal et tout. Donc franchement. C'est super cool. Et moi j'en cherchais un depuis longtemps. Et donc. Comme par hasard. Je suis parti chez KilliWatch. Et voilà. Et comme par hasard. J'en ai trouvé un. Voilà. Voilà. Je suis tombé dessus. Gros kiff. Énorme kiff. Vraiment. Du coup. Il est comme ça. Donc le petit détail au niveau de la poche. Devant. Derrière. Une petite étiquette. Basique. Voilà. Vous savez. C'est des matières qui se déchirent pas. Des matières de ouf. Vraiment de ouf. C'est une taille un peu large. Ça ne dérange pas du tout. Vu ma corpulence. Franchement. Il est un peu large au niveau des jambes. Mais je n'ai aucun problème avec ça. Avec une bonne paire de chaussettes. Un peu montées. Et franchement. Genre blanches. Basiques. Simple. Impeccable. Vraiment. Donc voilà. Petit pantalon. Vraiment. Côtelé. Ça payait 30 euros. Je crois. Chez KilliWatch. Ou 35. Je ne sais plus exactement. Mais voilà. Dans ces prix là. Bonne affaire pour un pantalon que je voulais vraiment. Depuis longtemps. Avec une qualité à l'ancienne. Donc. Un moins produit de qualité. Super cool. On continue avec un pantalon que j'ai actuellement sur moi les amis. Donc en fait. C'est un pantalon marron. C'est un pantalon que j'ai acheté chez H&M. Donc en fait. C'est un cargo pants. Il est élastique au niveau de la cheville. Donc sur des sneakers. Ça vraiment. Ça fait un petit. Comme un pin roll en fait. Ça resserre un peu. C'est nickel. 30 euros. Chez H&M. Voilà. 30 euros. J'en ai vu pas mal chez Carhartt. C'est les meilleurs je crois. Il y a des poches sur les côtés. Des poches cavaliers au niveau de là. Au niveau des cuisses et tout. Donc c'est impeccable. Pantalon nickel. Il m'en faut peut-être un noir comme ça. Un noir. Peut-être un bleu marine. Et genre. Ce serait parfait genre. Mais genre nickel. Voilà. On passe maintenant à. Donc la veste de la vidéo. Donc la seule veste. Même pas une veste. C'est une doudoune. J'ai copé chez l'épisode. Il fallait une doudoune. Parce que j'en avais déjà vu une chez Uniqlo. J'en ai essayé une. Une noire qui est super belle. Mais au niveau du prix. On était sur 130 euros. Un peu cher. C'est une doudoune. Vous me direz. Mais c'est un peu cher. Je suis parti chez l'épisode. Et genre. J'ai regardé. Et tout. Je fouille un peu. Je fouille. Et genre. Je tombe là dessus. Bon après. Elle est un peu imposante. Pour vous la montrer. Donc elle est archi épaisse et tout. D'ailleurs. Il y a le gros logo Adidas dans le dos. Elle est archi ample. Archi oversize. Elle passe grave bien avec mes tenues. Franchement. Voilà. Juste un achat pour l'hiver. Impeccable. Quand je la mets. Je n'ai pas froid. Et je l'ai seulement acheté au prix de. C'était à. 45 ou 40 euros. 40 euros ou 45 euros. Je ne sais plus. Un de ces deux prix là. Genre. J'ai acheté en frip. Elle est nickel. Impeccable. Aucun trou. Aucun truc. Aucune plume qui sort du truc et tout. Pour ceux qui me demandaient. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Où je l'avais eu cette doudoune là. Parce qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Et je l'ai eu chez l'épisode. Au prix de 40 euros. Donc franchement. Il y en a encore. Je crois. Eli Hansen. Tout ça. Il y a des Umbro. Il y a des Adidas. Il y a des Nike aussi. Il y en a des Puma. Donc. Donc. Allez voir ça chez l'épisode. Vu que c'est la saison. C'est la période. Allez voir. Et voilà. On passe maintenant à. L'accessoire à l'époque. Donc accessoire basique. Simple. C'est une grosse écharpe. Je suis parti à Paris. Il n'y a pas longtemps. Et genre. J'avais froid. Mais en plus. C'est vraiment une histoire basique. J'avais super froid. Et genre. Je vais voir à Zara. Parce que souvent. Zara. Ils ont des écharpes de ouf. Genre. H&M. Non. Mais Zara. Ils ont des écharpes de ouf. Des fois. Genre. Archi épaisse. Et tout. J'arrive près des caisses. Et genre. Je vois. Cette écharpe là. Elle est hyper. Non mais regardez. Non mais regardez. L'épaisseur. La largeur de l'écharpe. Une couverture le truc. Une couverture. Quand je la mets. Je la déplie bien. Et tout. Et hop. Comme ça. Quand il fait archi froid. Mon frère. Quand t'as ça. En plus. Elle est en laine. Donc franchement. Quand j'ai ça. Quand j'attends mon train. Ou quoi. Quand je suis à la gare. Ou dans le métro. Avec les courants d'air. Et tout. Elle coûte 20 euros. Pour une écharpe. C'est un peu cher. Peut-être. Mais en tout cas. En tout cas. Au moins. Là. J'ai vite chaud. Et tout. C'est vraiment trop bien. Trop bien. J'avais oublié. L'époque. C'est un sac de banane. En fait. Que j'écope. Chez Zara. Au prix. De 20 euros. C'est ridicule. Voilà. Je sais bien. Et je l'adore. En fait. Ça fait vraiment un truc. Genre. On dirait. Un truc de pompier. Un truc vraiment de pompier. Genre. Vraiment. On dirait. Un extender. Donc voilà. Full poche. Poche devant. Dedans. Je mets souvent mon appareil photo. Un objectif. Voire deux. Donc il y a trois poches. En plus. C'est vraiment trois poches. Je ne crois pas qu'il en reste. Actuellement. Vu que c'est un produit. Qui est parti archi vite. Et normalement. Vous mettez une bonne veste. Et que genre. Vous mettez ça par dessus. On va vous demander. Vous êtes où ? Hé. T'es où gros. Hé. J'ai 1m80. Et même moi. Je trouve ça me bouffe un peu. C'est vraiment un sac banane. Donc c'est assez imposant. Mais en tout cas. Moi je la kiffe. Et pareil. Si vous aimez mettre des vêtements. Avec des logos. Et que vous voulez qu'on voit vos logos. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas du tout. Le bon produit à prendre. Attention. Voilà. Et donc voilà les potes. Pour finir la vidéo en beauté. Mais beauté de chez beauté. Si vous me suivez sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas. Bah suivez moi. C'est cool. C'est Gaël ou pas. Voilà. Suivez moi. Et du coup. Si vous me suivez sur Snap. Vous avez sûrement vu que je suis parti. Il n'y a pas longtemps. Réalisé un mini goal. Puisque je suis parti chez Gucci. Avenue Montagne. J'étais Avenue Montagne. Pour un shooting photo. Qui ne s'est pas fait au final. Et j'étais devant le Balon Saga. Le point de rendez-vous. C'était devant chez Balon Saga. Et en face. Il y avait Gucci. Donc Balon Saga. On sait que les Triple S. Sont un peu en couture de stock. Un peu partout. Du coup. Je traverse. Et je vais chez Gucci. Et je voulais voir. Si c'était encore la banane. En collaboration avec Coco Captain. Et il n'avait pas. Il n'avait plus. En magasin. Donc voilà. Du coup. Je monte. Et je demande. Qu'ils ont la Riton. Donc la Gucci Riton. Vous savez. Il y a trois modèles. La Riton en fait. Tirée un peu. Et ça vieillit. Gucci Riton avec le logo. Donc celle avec le logo simple. Des années 80-90. Et la Gucci avec le logo. En format carré. Mais du coup. Je n'aime pas. Le côté un peu. Genre carré. Voilà. C'est assez imposant. Ça fait trop. 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 Trop Mathieu vu. Mais par contre. La deuxième. Avec le petit logo en bas. Avec celle que j'écope. Voilà. C'est pas mal d'argent du YouTube. Grâce aux vidéos et tout ça. Et aussi. Des vêtements que j'ai vendus. Donc du coup. Ce n'est pas du tout Mathieu. Une personnelle à moi. Donc ça fait plaisir. Je me l'ai acheté. A la base. Je voulais la Triple S. Mais je n'ai pas pu. Donc. Donc du coup. Je me suis replié sur la Gucci Riton. Au niveau de la boîte. Donc la boîte est sur mon lit. Voilà. Simplement. C'est une boîte basique. Ça c'est la couverture de la boîte. Donc. Écoute. 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 Et donc. Du coup. Dans la boîte. Pour chaque chaussure. Pas pour les deux. Chaque pied. A son pochon. Du coup. Il y a deux pochons. Donc c'est marqué Gucci par dessus. Avec le petit ruban et tout. Voilà. Et du coup. Et donc voilà. Du coup. On arrive à la paire. La fameuse. La fameuse. La très fameuse. La paire de Gucci Riton. Vraiment. Honoré de vous la montrer. Parce que voilà. C'était vraiment un goal que j'avais. Entre guillemets. Cette paire. C'était vraiment un coup de coeur. Je suis parti d'essayer chez Gucci. Et franchement. A la base. C'était la balance 5S que je voulais. Mais on l'a tellement vu. Tellement revu. Que j'étais un peu. Un peu déçu. Un peu. Pas écœuré. Parce que voilà. En soi. Si j'avais la thune. J'aurais peut-être pris aussi. Mais franchement. La Gucci Riton. Pourquoi pas. Une review sur ma paire de Gucci Riton. Pourquoi pas. Si vous voulez une review. Laissez-moi un max de pouce bleu. Et je vous ferai aussi. Une petite vidéo. Avec un look. Ou voire 2-3 looks. Avec cette paire là. La même paire. Donc voilà. Ça peut être cool. Sur le côté. Vous avez le petit logo. Enfin le petit. Le logo. Gucci. Donc les années 80. On me retrouve sur le t-shirt. D'ailleurs. Qui se vend extrêmement bien. En ce moment. Donc Gucci. Une espèce de doré. Et juste là. Du coup. Vous avez. Donc les petits bandeaux. Avec le G. Au milieu. Le double G. Et voilà. Et donc derrière aussi. Vous avez le marqué. Là. Au niveau du talon. Gucci. Donc dans le cuir. Et tout. Donc c'est. Le confort de la paire. Je ne vous l'explique pas. Parce que c'est un confort. Qui est absolument. Incroyable. J'ai essayé. La bande saga. Et franchement. C'est pareil. Confortable. Mais comme jamais. T'as une paire confortable. Vraiment. Le prix. 750 euros. Après. C'est mon argent. Je fais ce que je veux. Concrètement. Pas besoin d'avoir des commentaires. Qui disent. Ouais. Presque 1000 balles. Voilà. Ça paye. Ça paye. Tant mieux. Tant mieux. Pour moi. Et ma paire. Qui coûte le plus cher. C'est ma Ralph Simmons. Pour l'instant. A 350 euros. Et là du coup. C'est 750 euros. Donc c'est. Une fois plus. Voir deux fois plus. C'est une paire. Que je convoitais. Que je voulais. Donc je n'ai aucun. Regret. A l'avoir acheté. Et donc du coup. Voilà. Comme je vous l'ai dit. Je vous ferai une petite review. Et un petit. Un petit. Pardon. Un petit look. Avec. Trois tenues dessus. Donc. Si tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé les vêtements. Que je t'ai présenté dans la vidéo. Si tu as aimé mes goûts. La petite Gucci Riton. En fin de vidéo. Si tu as aimé tout ça. Si tu veux une review. Également. Une review. Plus quelques looks. Sur la Gucci Riton. Que je viens de le cop. Pareil. Tu likes. Et tu t'abonnes. Voilà. Suis moi sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram. Snapchat. Twitter. Tout ça. Tu connais. C'est gay ou pas. Sur ce mon petit pote. Prends un de toi. Prends-toi bien. Encore une fois. Bonne année 2018. Pas de bonnes choses. A toi. A ta famille. A tes proches. Et tout ça. Dans tes études. Et tout ce que tu vas entreprendre cette année. Voilà. Simplement. L'amour en balle. Comme d'habitude. C'est important. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est important. L'amour en balle. Prends soin de toi mon petit pote. Et je te dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Petit gars. Ciao mon pote. A bientôt. A bientôt. A bientôt.